En ce 15 décembre 2022, j'ai mis l'après-cours du temps des fêtes, donc pour les gens qui écoutent en rediffusion, peut-être que ça va être l'été, vous allez être complètement hors contexte, je m'appelle Maryse Delisle, c'est moi qui offre le support au réseau pour la reconnaissance des acquis des compétences, pour la formation à un métier semi-spécialisé. Et alors, c'est ça encore une fois, on est au niveau de l'après-cours, merci Richard Pinchot et Toby Bédard du récit pour être là. Je vais partager l'écran pour discuter de ce qu'on va parler aujourd'hui. À ce moment-là, je voulais revenir sur l'après-cours du mois passé parce qu'on avait parlé peut-être de trouver un moyen, si on veut changer des choses dans un métier existant ou comment faire la demande pour un nouveau métier que je suis en train d'ajouter. Je voulais parler, il y a une nouvelle infosanction qui est sortie au mois de juin, la 21-22-48, reconnaissance des acquis pour la réussite de tests diagnostiques locaux. Écoutez, je n'avais pas assez d'informations à vous partager ou de clarification pour l'utilisation pour la RACFMS. Donc, ça va être reporté tout simplement à l'après-cours de janvier. Évidemment, développement de vos projets, c'est toujours un petit peu là pour vous faire parler où est-ce que vous en êtes. Si vous avez des questions, évidemment, on est toujours là pour y répondre. Et finalement, je voulais parler, je pense que j'en avais déjà parlé, mais je fais la promotion qu'on va faire une activité pour se créer un réseau de la RAC en entreprise. Évidemment, à la fin, pour ceux qui veulent, je vais réexpliquer où sont toutes les ressources concernant la RACFMS. Alors, je n'arrêterai pas tout de suite le partage. Premièrement, c'est ça, on avait parlé, bon, s'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait à notre goût dans un métier semi-spécialisé, on parlait des fois de compétences obligatoires qui pourraient, par exemple, devenir facultatives parce qu'il y a une évolution au niveau du marché du travail. Donc, ce n'est pas encore fait, mais qu'est-ce qu'on est convenu là avec Isabelle Buss du ministère, ce serait qu'on pourrait, bien, je vais développer comme un formulaire de demande de modification d'un métier. Parce que des fois, c'est comment on le demande, tout ça, fait qu'il y avait toutes les bonnes, les bonnes questions dedans. Puis après ça, parce que souvent, c'est un petit peu ça, comme ça que le ministère fonctionne, qu'on va faire des changements. Si un petit formulaire, un petit questionnaire comme officiel de demande de modification, donc c'est ça qui pourrait être mis en place. Je pense que quand je vais l'avoir élaboré, le formulaire, peut-être dans un après-cours, on pourrait en tester les fonctionnalités pour s'assurer qu'il y a toutes les bonnes cases qui permettent de faire la demande. Par contre, au niveau d'un nouveau métier, il y a déjà un formulaire qui existe, ce qui est utilisé. Parce qu'on sait que les métiers semi-spécialisés, ce n'est pas juste pour la RAC. On est plusieurs acteurs, je dirais, dans les organismes scolaires qui en font l'utilisation de ces métiers-là. On a le secteur des jeunes, on a la formation initiale au secteur des adultes, puis on est, nous, la RACFMS. Donc, des fois, on ne s'en... Donc, on n'est pas les seuls. Puis au ministère, évidemment, il y a plusieurs aussi directions qui sont impliquées là-dedans. Donc, des fois, nous autres, on voudrait quelque chose pour la RACFMS, mais est-ce que ça convient vraiment à la formation initiale, etc. Donc, formulaire pour suggérer des métiers semi-spécialisés. On avait eu l'exemple, quelqu'un qui disait, les gens qui s'occupent du nettoyage des piscines, ça pourrait être le fun. Donc là, on aurait vraiment un petit formulaire. C'est quoi le nom du métier suggéré? D'où vient ce besoin? Des fois, c'est juste une entreprise, une personne, c'est huit entreprises, puis vous voyez le même besoin. Je pense qu'elle a une portée différente. Avez-vous des compétences suggérées aux critères de tâche par rapport à ce métier? Donc, ça peut être intéressant aussi. Vos coordonnées, puis c'est quoi votre mandat en lien avec ce métier-là que vous conseillez RACF, que vous enseignez en ISP? Est-ce que c'est quelqu'un du secteur des jeunes? Donc, j'ai demandé à Richard de le déposer dans la bibliothèque des après-cours. Ça pourrait être un formulaire que vous pourriez utiliser. Puis à ce moment-là, vous s'est envoyé à Isabelle Busque, au ministère, dans le cas de notre réseau de la RACFMS, qui après, va faire les suivis de ce côté-là. Donc, je vais arrêter de partager. Oui, Ariane? Oui, bonjour. En fait, j'ai une question. Tu sais, on parle de promouvoir les CFMS, c'est-tu ça? Puis quand on regarde dans la liste, il y a des métiers qui sont presque disparus. Je vais prendre, par exemple, celui qui développe les photos, les clubs vidéo, c'est ça. Donc, tu sais, puis il y a différents types de mollusques aussi et tout ça. Est-ce qu'il y en a qui sont peut-être désuets qu'on peut aussi enlever? Je ne sais pas. On peut-tu savoir combien ça fait de temps qu'il n'y a pas quelqu'un qui a eu ce CFMS-là? Peut-être que ça pourrait être un argument pour qu'on puisse l'enlever du répertoire puis qu'on garde les métiers qui sont plus actuels. En fait, moi, des fois, j'entends ça des employeurs de RAC, c'est drôle, la liste. Donc, je ne sais pas si est-ce que ça peut être une option aussi qu'on puisse savoir ceux qui ne servent plus puis en enlever, en fait. C'est une excellente question. Je sais que quand je travaillais à l'élaboration du dispositif de la RAC, il y avait aussi ces années-là. Peut-être qu'on pourrait dire que ça fait peut-être quatre ans. Il y avait quand même pris le temps de faire une revision complète. Il y avait peut-être des métiers qu'il avait enlevé. Fait que, tu sais, des fois, mon émissaire, tu sais, des fois, ils vont donner un mandat à une personne, tu sais, parce que ça prend quand même un… qu'ils vont faire une validation complète. Puis là, c'est là qu'ils en enlèvent, qu'ils en remettent. À un moment dans l'année, il y a une infosension qui sort, là, souvent. C'est un petit peu plus ça que j'ai vu. Si jamais il y a un métier… Bien, c'est ce que… Moi, je pense qu'un métier qui ne nous est pas utile, tu sais, ça fait de mal à personne. À moi, je comprends que les employeurs disent « ça a besoin d'amour, cette affaire-là ». Bien, c'est le fun parce que là, c'est du point de vue des employeurs. Puis toi, qu'est-ce que tu nommes? Je pense, Ariane, c'est la crédibilité du répertoire par rapport à des choses qui sont… Exact. C'est ça. Est-ce que, bon, est-ce que dans certaines campagnes, il y a encore des petits clubs vidéo? Peut-être qu'il y en reste qu'à dans la province, là. Puis au niveau du développement de photos, tu sais, est-ce qu'il y a encore des gens au Walmart, tout ça, qui ont en arrière des machines, puis qu'on vient porter? Bon, est-ce qu'il y a encore des personnes qui font ça? C'est une bonne question. En tout cas, on pourra peut-être poser cette question-là au ministère, là, si nous, on juge… pour me l'air pour suggérer le retrait d'un métier, tu sais, c'est un petit peu ça. Moi, c'est vraiment dans le, tu sais, de la crédibilité puis de la notoriété auprès de la RAC quand on arrive au point d'un employeur. Fait que, moi, c'est vraiment juste dans cette option-là, comme tu dis, oui, effectivement, il y en a peut-être qui le prennent, puis ce n'est pas moi, puis ce n'est pas une de mes affaires, mais moi, c'est plus pour la crédibilité de dire, bien, on en ajoute, on en perfectionne, super, mais, tu sais, je pense que l'autre côté est important aussi, là. Je ne sais pas si tu as-tu pensé ça, mais je le voyais comme ça. Bien, en tout cas, c'est une bonne question aussi à savoir, là, quand ça fait un certain nombre d'années qu'un métier n'a pas été utilisé, mais c'est surtout qu'on voit que, justement, les technologies changent à ce moment-là ou le ministère, en tout cas, ça prend une question que je ne peux pas répondre pour le ministère, là. En tout cas, bonne, excellente question. Souvent, ça part de vos demandes, ça donne des bonnes idées. Merci à Rian. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires par rapport à ça, là, ce type de demandes, là, donc, on aurait peut-être un petit formulaire qui pourrait être mis, j'imagine, là, qu'on pourra le mettre dans les bibliothèques des après-cours, mais des fois même sur le répertoire pour formulaire pour demande de modification d'un métier, là. Ça va être plus accessible pour faire ces demandes-là. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses à ajouter là-dessus? Ça fait que ça va pour tout le monde. Ça fait qu'on serait déjà arrivés, là, au point, comment ça va chez vous? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que vous en êtes rendus dans vos démarches? Puis, tantôt, Richard, là, me disait à quel point, tu sais, oui, là, vous êtes, je ne sais pas, on est combien, là, présentement, là, 15-20 personnes, mais quand il y a beaucoup de réécoute, tant que vous inspirez les gens qui vont écouter, ah, OK, eux autres, ils font ça, ça donne des bonnes idées. Donc, n'hésitez pas à prendre parole. Donc, c'est autant pour les gens qui sont en ligne présentement que les gens qui réécoutent. C'est quoi les statistiques d'écoutes en rediffusion, Richard? Il y a près de cinq fois plus de gens. Donc, il y a 145 écoutes en rediffusion qui ont été, présentement, comptabilisées sur YouTube. Donc, c'est cinq à six fois plus que ce qu'on a. On a eu 45 présences, nous, nous y compris, là, les animateurs. Ça fait que, oui, ce que vous dites porte. Des fois, moi, je retourne, par exemple, des fois réécouter, là. Il y en a trois, quatre, c'est moi. Alors, qui aimerait commencer le démarchage chez vous? Comment ça se passe? Ou vous avez des projets? Oui, Sophie? Puis, prends le temps de te présenter, Sophie. Pour savoir qui tu es. Oui. Donc, Sophie Mayotte, du centre de service scolaire des sommets en esprit. Puis, bien là, je vais mettre Émilie aussi, Émilie Côté, de Haut-Canton, de Spot, parce que, dans le fond, on fait une démarche commune, en fait. Si je fais un petit résumé, là, dans le fond, on a une nouvelle enseignante chez nous, puis on veut démarrer, là, la RAC-FMS, mais on voulait la former dans un endroit sécuritaire, safe space, pas commencer trop gros. Et moi, ma mère, elle est gérante d'une pharmacie proxime, mais dans le secteur d'Émilie, donc, à Istengus, dans Haut-Canton. Alors, nos directions se sont appelées et on entend, là, on termine, dans le fond, on va faire les entre... avec l'enseignante, on va faire les évaluations lundi et le 19. Donc, on est ensemble, puis on a quatre personnes qu'on va certifier, là, comme commis... non, préposés à l'entretien d'édifice public. On a une personne, puis on a trois personnes qu'on certifie comme caissière et préposés aux marchandises. Donc, voilà, on se forme ensemble, puis c'est vraiment... vraiment une fois. Je suis super émulée si vous achetez quelque chose, là. Mais non, c'est ça. Tu sais, moi, j'étais bien contente d'avoir les contacts des autres, justement, ça amène ça, là. Donc, tu sais, nos deux commissions scolaires peuvent en bénéficier, là. Donc, c'est très positif. Bien, à quel point quand on débute dans le démarchage, hein, allez-y dans le... votre réseau de connaissances personnelles ou professionnelles, des fois, c'est des connaissances personnelles qui travaillent pour des organisations, là, où est-ce que... Puis les pharmacies, ce n'est pas la première fois que je l'entends qu'il y a des projets en pharmacie pour les métiers semi-spécialisés. Je pense que ça peut être un beau... un bel... un bel endroit parce que souvent, là, ils maintiennent un emploi quand même, leur personnel. Donc, ça peut être un bel... Un bel... Vous devez vous raconter un petit peu comment ça s'est passé, mettons, par exemple, l'accueil des personnes candidates, comment vous avez organisé ça, comment s'est passées vos entrevues de validation? Bon. Bien, le premier contact, bien, c'est sûr que c'est via ma mère, donc c'était... c'était quand même simple, là. En fait, puis... c'est ses employés. Donc, c'est sûr que ce contact-là était plus simple, mais je peux peut-être vous dire pourquoi... pourquoi qu'on... qu'on est allé vers la pharmacie Proxime à Stengus puis que c'est mon enseignante qui vient puis on y va à petite échelle, c'est que... en ce moment, j'essaie de... de prendre toutes les opportunités possibles dans mes secteurs à moi et non dans le secteur émilie, là, pour les... qu'est-ce qui est rencontres d'employeurs et tout ça. Puis, en fait, au mois de novembre, j'ai assisté à une rencontre organisée par le Carrefour Jeunesse en plein de Memprimagog pour les employeurs conciliants, là, travail-études. Donc, il y avait des employeurs qui étaient présents, là, puis c'était comme une présentation de comment bien accueillir des étudiants dans leurs organisations puis respecter le nombre d'heures et tout ça. Et les pharmacies Jean Coutu étaient présentes. Fait que là, l'idée d'aller vers le Proxime à Stengus est comme venue de là, c'est que il y a deux grandes succursales de Jean Coutu à Magog et ils sont super intéressés à ce qu'on entreprenne des démarches de RACFMS avec leurs employés puis ils ont une centaine d'employés et là, nous, on ne voulait pas se lancer là-dedans avec notre nouvelle enseignante. On se disait c'est feurant, donc là, c'est pour ça. Mon collègue dit, mon collègue Alexander m'a dit que tu connais bien ma résumée. Il me dit, ta mère n'est pas gérante d'une pharmacie? Mais j'ai dit, oui, c'est de même qu'on est allé vers Stengus, donc commencer avec quatre personnes plutôt que plusieurs personnes, mais ma rencontre est prévue en janvier au retour des fêtes avec le groupe Jean Coutu à Magog pour qu'on puisse reconnaître leurs employés dans notre secteur cette fois-ci. Puis Émilie, en même temps, ça lui ouvre la porte aussi pour une autre pharmacie. Dans le fond, il y a deux structures du Proxime avec les mêmes propriétaires. Stengus et Kukchir sur son territoire, donc ça va ouvrir. Donc, on s'aide. Bien, c'est génial. Puis, à ce moment-là, dans le fond, vous avez une enseignante qui est là. Est-ce que c'est elle qui va faire les entrevues de validation avec le spécialiste du métier puis la personne candidate ou ça va être vous ou vous y allez ensemble? Comment vous allez traiter ça? Bien, les entrevues de validation ont été complétées il y a deux semaines. C'est moi qui les ai faits puis on était, l'enseignante était là puis Émilie aussi. Dans le fond, on était trois puis c'est moi qui a mené les entrevues de validation. Pour les prochaines fois, on ne sait pas trop, ce n'est pas encore de notre côté, est-ce que ça va être moi ou un conseiller d'orientation ou l'enseignante, on ne sait pas trop actuellement. on est comme en début aussi d'offrir le service mais ça sera, je pense que ça peut être peu importe la personne en fait à ce niveau-là. Qui agissait à titre de spécialiste de métier lors de vos entrevues de validation? On avait ma mère comme gérante puis on avait aussi une partie, c'était l'assistante gérante qui va devenir gérante dans les prochains mois parce que ma mère prend sa retraite. Ouh! Bon, bien c'est génial, ça lui donne un moyen aussi de, tu sais, l'évaluation du personnel, c'est quoi les critères, tout ça, des fois ça peut être, ça peut être, ça peut être bien puis comme tu dis, bien vous verrez si vous avez une ressource qui est disponible, des fois, tu sais, c'est qui qui fait le premier contact avec les gens, c'est qui qui donne l'accompagnement aux personnes candidates, si ton enseignante est à l'aise de faire les entrevues de validation, tu sais, on peut avoir aussi ce chapeau-là ou des fois être deux aussi mais des fois, c'est ce que plus on est de notre côté, des fois ça peut intimider les personnes candidates là, mais c'est sûr que la personne qui fait la rencontre d'évaluation finale, bien tu sais, c'est important qu'elle ait quand même la vision de qu'est-ce qui s'est dit, qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui s'est fait avant. Fait que là, allez-vous faire, fait que là, dans le fond, il vous reste la rencontre d'évaluation à faire puis après ça, allez-vous faire un petit quelque chose de spécial quand les gens vont avoir leur CFMS? On n'avait pas pensé à ça, mais en tout cas, moi, de mon côté, on n'avait pas discuté de ça avec Mili. Non, on n'a pas rien planifié, mais moi, j'ai posé la question là, tu sais, aux candidates, tu sais, s'il y en avait qui étaient partantes à ce que, tu sais, moi, je ris toujours en disant, tu sais, est-ce que je peux vous utiliser comme mascotte, là? Mais il y en a une qui a dit, ben oui, ça ne me dérange pas puis les autres, ils étaient comme, non, non, je ne veux pas, je ne veux pas, c'est correct, mais si on en a une, on en aura une puis on regardera justement pour faire un, tu sais, au pire, ça va être un bravo sur notre Facebook avec, tu sais, le partenariat avec des sommets, tu sais, c'est encore plus gagnant quand on voit que tout le monde se met ensemble pour avoir un résultat positif, là. Il y en a une qui m'avait dit oui. Mais du fait, c'est ça que c'est que j'ai, là, c'est donc bien le fun, est-ce qu'on peut faire une photo? Des fois aussi, est-ce que l'employeur va faire un petit, quelque chose pour souligner parce qu'ils ont, évidemment, ils peuvent se situer comme bon employeur de s'impliquer, employeur de choix, hashtag employeur de choix, tu peux mettre ça dans ton, dans ton LinkedIn. Mais c'est ça, fait que c'est toujours important, c'est ça quand même d'avoir, si vous voulez les prendre en photo, mettons, écrire leur témoignage, quoi que ce soit, d'avoir, un document d'acceptation. Mais en tout cas, pensez-y, surtout quand c'est vos premiers, pour avoir des preuves pour les autres employeurs, puis dire, ah, bien, Proxime et Stingus, ils l'ont fait, tu sais, fait que là, c'est là, quand ils disent, pourquoi j'embête elle, eux autres, ils l'ont fait, regarde comment c'est le fun, puis etc., etc. Donc, vraiment, ça, ne manquez pas, cette partie-là, quand vous débutez, puis de partager ça, c'est une excellente idée, puis en tout cas, bravo pour, bravo, bien, premièrement, pour le partenariat, c'est le fun, puis après ça, pour les possibilités que toi, ça donne Émilie poursuivre, de l'autre côté, là, vous allez être prête pour, t'as-tu dit, sans employés, déjà en coutu, c'est ça que j'ai bien compris. Oui, ils sont 146, mais ce n'est pas tous des employés de plancher, mais une bonne moitié que, dans le fond, c'est des employés qui pourraient être certifiables, caissières ou préposées aux marchandises. Puis, c'est le fun, vous êtes en pharmacie, puis vous savez que j'essaie toujours de faire le lien, autant quand je suis avec le secteur de la RAC en formation professionnelle, je vais en parler des médecins semi-spécialisés, autant aux médecins semi-spécialisés, donc le programme en lien pour les pharmacies, pour nos DEP, c'est l'assistance technique en pharmacie. Ça fait que ça peut valoir la peine aussi de voir, là, le centre de service scolaire le plus proche qui l'offre, pour regarder ceux qui sont vraiment, qui sont vraiment derrière le comptoir de la pharmacie, pas les cadeaux de Noël, puis les chocolats de Noël, du genre en coutu, mais qui sont vraiment, là, avec les médicaments et tout, pour faire, eux, la RAC pour, pour le programme DEP aussi, ça peut faire des beaux, ça peut faire des beaux bébés, puis là, dans le fond, vous pourriez vraiment qualifier, on qualifie les gens en coutu, tout le monde, ça serait génial, puis des fois, même de voir, c'est des gros gens en coutu, il y a peut-être, quelqu'un qui est plus à la comptabilité, DEP, comptabilité, tu sais, des fois, il y a des choses aussi qu'on, on voit ce qui se passe sur le plancher, mais tu sais, quand c'est gros, il y a peut-être des bureaux administratifs qui pourraient bénéficier aussi de la RAC en tout cas. Vous savez, moi, j'ai plus de temps des possibilités. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un voudrait suivre avec les projets chez eux? Qu'est-ce qui se passe? Je peux continuer. J'ai, il y a deux ou trois semaines, bien, ça fait très longtemps, j'avais contacté quelqu'un de la MRC pour essayer de parler, tu sais, aux municipalités, ou finalement, ils m'ont référé au CLD, au Centre local de développement, fait que tout leur conseiller aux entreprises, je leur ai fait une petite présentation, puis trois jours après, j'avais un appel d'une employeure qui dit, il n'y a pas longtemps, j'ai demandé à ma conseillère aux entreprises si quelque chose comme ça existait, puis là, maintenant, tu existes. Fait que j'ai fait la première rencontre avec l'employeur, puis en janvier, on devrait être bon pour faire une trentaine de manœuvres dans une série. Wow! Wow! Je suis très contente. Elle est super emballée, la fille des ressources humaines là-bas est tellement contente, elle dit, là, on va faire un tri dans nos employés, mais elle dit, je sais que quand il va y en avoir quelques-uns, que ça va être fait, les autres vont embarquer. Fait que, on devrait pouvoir en avoir une trentaine après janvier dans cette série-là. Puis génial, puis tu sais, vous faites RAC, RAC FMS manœuvre, mais des fois quand même de regarder opérations d'équipement de production, qu'est-ce qui pourrait être fait dans ces mi-pour-e-vingt, qui est un programme qui mène à un DEP. Tu sais, quand on fait de la RAC en entreprise, c'est vraiment, je le répète, je continue à le répéter, c'est regarder après ça toutes les possibilités de reconnaissance acquis pour le personnel, parce que quand l'employeur embarque puis envoie les bénéfices, bien là, ça va être beaucoup plus facile. Puis félicitations, Aminé, parce que tu as vraiment travaillé fort au niveau du démarchage, puis vous n'avez pas arrêté, même si au début, des fois, c'est plus des portes qui claquaient, que les bras ouverts, mais de passer par des réseaux comme ça, c'est bravo, c'est des excellentes stratégies, mais tu sais, c'est sûr, ça prend, c'est de l'engagement puis c'est du temps, mais ça, à un moment donné, tu n'auras plus le temps de faire de la démarchage, juste de répondre à la demande, c'est ça qu'on souhaite, mais en tout cas. Oui, c'est ça, depuis le début, moi je dis le but, c'est que je ne sois pas capable de le faire tout seul. C'est ça mon but, c'est que je ne sois plus capable de fournir ma job tout seul. Mais c'est ça, eux, dans le fond, cette entreprise-là, a déjà fait de la RACFP avec du chéné pour ce qui est du bois, mais elle me disait que c'était vraiment compliqué, fait qu'elle m'a dit, tu sais, c'est combien de temps, tu sais, par employé, maintenant, elle dit, je ne peux pas libérer tout le monde, puis je dis, ben, tu sais, dépendamment de comment ça va, moi je dis deux heures en comme trois fois peut-être, elle était comme, ok, là, bon, elle dit, là, je les ai inscrits toutes, tu sais, c'est comme vraiment, ça peut se faire super rapidement, là, donc, c'était vraiment gagnant pour eux autres, là, tu sais, j'ai un chiffre de jour, j'ai un chiffre de nuit, je dis, ben, regarde, s'il faut y aller le soir, je vais y aller, là, tu sais, on s'arrange, là, fait que c'était bien emballé, puis eux autres étaient bien contents aussi si on leur fait de la pub, là, tu sais, dans le sens qu'on sait, on leur dit bravo, ben, ça leur fait de la pub, ils cherchent, ils sont dans un village, là, ils cherchent toujours du monde, fait que, ouais, ça pourrait être bien positif, et pour nous, et pour eux. Ben, merci beaucoup, Émilie. Est-ce que quelqu'un voudrait continuer? Ben, on fait du pouce avec ce qui vient d'être dit par Émilie, on arrive d'une rencontre avec les gens de l'éco-centre, alors, on est dans le territoire des MRC, on a un super bon porte-parole qui, ce matin, avait les yeux grands ouverts à l'idée de pouvoir reconnaître les acquis d'une vingtaine de personnes, puis ça, ben, c'est du bouche à oreille, on a eu Assy Ouellet qui a commencé le travail avec nous, avec qui on était vraiment en mode formation de base en entreprise, et soudainement, on se retrouve avec un mandat de vingt-cinq ou vingt-six reconnaissances d'acquis auprès du personnel, fait qu'il y a un bel engouement, puis je pense que ça devient une belle façon de remercier le personnel, qui souvent est le moins qualifié, c'est des gens qui sont là, qui sont là depuis longtemps, qui sont loyales et fidèles, puis qui sont bien dans leur milieu, mais qui ne sont pas, malheureusement, du groupe élite, alors, on a eu, on a du plaisir à parler d'Assy Ouellet, on en parle partout, on les met dans nos publications, on dit que, ne gênez-vous pas, même que le directeur des ressources humaines nous ouvre la porte, si on veut le mettre en référence, bien, il sera heureux de pouvoir mentionner les bienfaits de ce qui a été posé comme geste et de ce qui s'en vient. Donc là, on rentre dans l'éco-centre, on a eu une rencontre aussi avec les gens de la MRC d'Argenteuil, qui, eux, nous ont invités à une table RH où six employeurs de gros calibre étaient présents et à qui on a présenté justement l'ensemble des produits et services qu'on avait, mais en insistant sur ce qui nous regarde le plus chèrement, c'est oui, la formation de base en entreprise, si tu veux avoir des diplômes, si tes gens veulent poursuivre, fine, mais la reconnaissance d'acquis pour des gens qui ont peu de ressources en RH, bien, c'est une belle façon de faire une évaluation de rendement maintenant, de remercier le personnel. Ça fait que pour la petite entreprise du secteur industriel, comme dans le secteur de l'alimentation, des fois, ils ne pensent pas, on n'a pas le temps, puis ça va trop vite. Ça fait que c'est, on s'est frais de ce matin. L'éco-centre, on embarque dans le projet en janvier prochain. Ça fait que c'est parti. Bien, Michel, c'est fantastique. Merci du partage. Je pense que c'est important quand les employeurs voient, par la reconnaissance d'acquis, une possibilité de structurer leur évaluation du rendement, mais c'est certain que quand on fait des projets avec les organismes scolaires, nous, c'est dans le cas que s'il y a un rendement qui n'est pas tout à fait au rendez-vous, c'est qu'après, on va outiller la personne pour l'aider. C'est juste que quand on travaille avec l'entreprise, entre nos services, c'est dans le fond, c'est un service à l'individu, à la RACFMS, il ne faut pas que ça finisse, qu'il se fasse congédique, parce qu'il s'est rendu compte qu'il ne faisait pas bien les choses. Ça fait que ça, c'est vraiment important de déclarifier l'employeur. On n'est pas là pour faire de la sélection qui qu'on garde, qui qu'on ne garde pas. Nous, pointez ceux que vous êtes, c'est que ça va bien, puis ça va être eux qu'on va reconnaître. Puis si jamais il y a des gens que c'est plus difficile, puis je suis sûre que vous leur en avez déjà parlé, de dire, bien, ceux qu'ils viennent de commencer ou qu'ils ont de la misère à se lever le matin ou qu'ils manquent de savoir-être, bien, à ce moment-là, peut-être que c'est donner le service de formation initiale. Il y a toujours les deux services possibles selon la clientèle qu'on retrouve dans l'entreprise. Ça. Et comme je vous dis, le référencement a sa grande part, je dirais, de reconnaissance et en même temps de valider. Quand on parle de l'industriel, d'acier Ouellet, c'est une shop, il fait noir, c'est de l'acier. On a une enseignante qui est là, c'est fantastique de voir jusqu'à quel point ça s'attache bien, puis que ça communique bien. Puis je pense que les gens ressentent la bienveillance de l'entreprise. Puis ça, bien, c'est difficile à battre. Je vous avouerais que même avec deux piastres à l'heure, trois piastres à l'heure, les gens y passent par deux fois. En effet, bien, ce qu'on dit à les employeurs qui participent à ça, ils deviennent des employeurs, tu sais, comment devenir employeurs de choix, bien, ils ont toutes des politiques de reconnaissance, de valorisation du personnel, puis la RACFMS peut vraiment faire partie. Merci. Bien, merci. Merci beaucoup, Michel. C'est plaisir. Vous êtes bons, vous faites des beaux projets. Le fun, c'est, les premiers après-cours, là, on parlait plus de démarchage, puis là, vous êtes là avec 100 employés, toi, tu sais. Donc, non, c'est vraiment, c'est plaisant. Quelqu'un d'autre qui voudrait parler de comment ça se passe chez eux? Où est-ce qu'ils sont rendus au niveau de la RACFMS? Bien, dans le fond, je voulais faire un petit suivi. La dernière fois, on avait présenté une vidéo, tout ça, puis en début décembre, à peu près, je l'avais envoyé à 10 entreprises, tu sais, juste pour attirer l'attention, puis introduire la RACFMS, puis j'avais précisé que je les recontacterais quelques jours plus tard, puis j'ai fait mes appels, là, suite à l'envoi de vidéos. Le constat que je fais, c'est qu'ils ne l'ont toutes pas écouté, mais au final, ça a peu d'importance dans le sens où, tu sais, je leur dis que j'appelle pour faire un suivi de la vidéo que j'ai envoyée, puis là, ils me disent, ah, je ne sais pas de quoi tu me parles, fait que là, ils sont comme, on dirait qu'ils se sentent un peu mal, fait qu'ils m'écoutent attentivement sur la suite que je veux aborder avec eux autres, fait qu'à date, tu sais, j'en ai peut-être rejoint 8 sur 10, puis sur ça, tu sais, j'ai planifié comme deux rencontres en janvier, là, pour, tu sais, puis ils sont ouverts, tu sais, il y a beaucoup d'entreprises qui n'avaient pas des gens qui ont nécessairement un DEP, tu sais, qui ont appris sur le tas, leurs tâches et tout ça, puis, fait que tu sais, c'est quand même positif, tu sais, c'est sûr qu'il y a un employeur qui m'a dit, ah, il dit non, je ne l'ai pas écouté, j'ai dit, bien, justement, j'ai dit, on cherche le meilleur moyen, tu sais, pour vous rejoindre sans être dérangeant, puis tout ça, puis il m'a dit, bien, c'est sûr que l'appel, c'est toujours mieux parce qu'ils reçoivent trop de courriels, ça se perd dans la série qu'ils reçoivent, mais somme toute, je pense que ça a quand même eu l'objectif souhaité, même s'ils ne l'ont pas consulté au moment de l'envoi, ça fait une porte d'entrée, je vais dire ça de même, puis c'est ça, fait que d'ici là, moi, je vais faire un travail de décluché dans le répertoire qu'est-ce qui pourrait être possible dans chacune de ces entreprises-là, mais j'ai des belles réceptions des employeurs, tu sais, je ne me fais jamais dire non, tu sais, sèchement, je vais dire ça de même, puis c'est très positif, j'ai hâte d'y aller là, que ça se réactive un petit peu, nous, on avait mis un peu ça de côté en début d'année, fait que là, on va repartir ça après les fêtes, fait que c'est quand même positif, puis c'est encourageant aussi de voir les autres régions, qu'est-ce que vous faites, puis tout ça, parce que ça semble parti, c'est chouette, fait que, d'ailleurs, j'ai une question juste comme ça, est-ce que ça s'organise un après-cours en vrai ou ça ne se fait pas, tu sais, des fois, il y a ça des journées nationales de la RACFM, je ne sais pas, ça serait pas de se voir en vrai. Bien, c'est certain, je ne sais pas, Richard, dans le cadre de la RACFGA, il y a-t-il encore cette année la pré-journée que les gens peuvent se rencontrer en personne? Absolument. Si, dans votre communauté, il faudra avoir une ou des personnes de contact qui vont organiser la rencontre, de quel format ça va prendre, il faut avoir des salles, c'est gratuit, donc il faut avoir ça toute la journée, c'est le mercredi, d'avant-qu'IFGA, je ne suis pas de bi, je ne me jure pas dans ma tête, je n'ai pas la tête. Le 26 avril, le 27 avril, parce que Marc Brisson, on avait parlé pour les agents de développement, oui, le 28. Mais c'est le mercredi, le 26 avril, mais l'affaire, c'est à Jonquière, c'est l'affaire, puis nous autres, les agents de développement, on n'avait pas beaucoup de gens qui voulaient se déplacer à Jonquière. Mais il va y avoir des autobus, il va y avoir des autobus, fait qu'ils sont en train d'organiser un service d'autobus, mais je ne sais pas ceux qui ont participé à l'AQI-FGA qui avaient lieu à la Rivière-du-Loup, donc il y avait eu deux autobus qui partaient de l'Est puis de l'Ouest qui se rendaient à la Rivière-du-Loup. Donc, on prévoit faire la même chose encore, mais si ça vous est intéressé, en tout cas, juste à me donner vos noms, des gens qui voudraient participer à monter ça, la journée, le contenu, et je vais vous mettre en contact avec Martin Hébert, qui est le président de l'AQI-FGA, et qui va vous réserver une salle. C'est sûr que ce jour-là, le dîner n'est pas fourni, mais la salle est fournie. Juste pour être clair, dans le fond, au niveau de l'AQI-FGA, cette année, c'est le 27 et 28 avril. Donc, le mercredi, le 26, c'est là où il y a les rencontres de communautés en live. Parfait. Donc, pour l'instant, je pense qu'il y en a deux ou trois groupes qui ont dit oui, nous, on veut. c'est les premiers, la francisation, je pense aussi, qui va avoir les orthos aussi qui veulent se rencontrer. Donc, c'est un moment où c'est différent parce qu'il y a plus de monde, puis en plus, ça n'ajoute pas beaucoup de frais à des gens qui vont déjà à l'AQI-FGA. C'est une journée plus, une soirée plus, mais c'est comme deux rencontres en même temps. Donc, je vous encourage à le faire. Puis, du moment que vous avez une idée, juste contactez Maryse avec les noms ou moi, puis je peux vous mettre en contact avec Martin. Bien, merci, Richard. Puis, en effet, ça pourrait être, tu sais, le mercredi dans 6h05, ça dure toute la journée, tu sais, qu'on se réserve le mercredi après-midi comme ça le matin, bien, tout le monde est en déplacement, là, pour avoir accouché le 25, rendu là au soir puis d'arriver, tu sais, des fois, on part à 5h du matin puis c'est des grosses journées. Ça fait que tu sais, ça pourrait être une rencontre en présentiel. C'est certain qu'à ce moment-là, tu sais, si on l'offre, tu sais, qu'on dit oui, tout ça, il faut quand même que, ça va être le fun de se voir tout ça, mais tu sais, il faut quand même structurer l'après-midi pour qu'il se passe quelque chose, des thèmes qu'on aborde, des choses qu'on approfondit, etc. Bien, à ce moment-là aussi, de quelle manière on va recueillir les inscriptions des gens qui vont vouloir venir à l'activité, Richard? C'est par le 7, tu as bien mis le lien. Donc, lorsque ça va être le temps de s'inscrire, il va y avoir aussi une case pour je participerai à une journée d'échange. Ça va faire partie, c'est ça, parce que là, ils sont en train de récolter les appels d'ateliers. Oui, ça a fini la semaine dernière. Oui, c'est ça, j'ai déposé vendredi. Donc, c'est ça, dans l'inscription, vous allez pouvoir choisir juste le mercredi ou mercredi, jeudi, vendredi, ou jeudi, vendredi, en tout cas. En tout cas, s'il y a de l'intérêt, moi, je pourrais revenir vers Martin Hébert pour qu'on puisse faire une activité réseautage présentiel, RACFMS, puis voir aussi penser de votre côté ce qui pourrait être fait. On pourrait en parler lors d'un prochain après-cours. Mais merci, Valérie. Sur les 40 personnes qui regardent chaque émission en différé, il y a peut-être des gens qui vont dire « Ah oui, moi, je vais aller avec l'IFGA, puis je n'ai pas le temps d'y aller quand c'est la très courte, mais là, on va prendre la tête. Bonne idée, Valérie. Alors, est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui aimerait parler d'où est-ce qu'ils en sont rendus, des défis? Des fois, c'est les bons coups, c'est bien le fun. Des fois, on vit des difficultés, c'est le fun de les partager parce qu'il y a des gens ici qui ont peut-être des bonnes idées ou qui ont vécu les mêmes difficultés puis qui ont trouvé des solutions. Moi, je peux peut-être y aller. Dans le fond, c'est ma collègue Isabelle Tourangeau qui fait plus la FMS, mais là, nous, on est un peu plus stagnés parce qu'on manque énormément de personnel et d'enseignants, donc elle est très demandée dans les classes et donner des cours optionnels et tout et tout. Donc, c'est un petit peu plus stagné après les fêtes, ça devrait pouvoir être un peu plus relancé, mais chez nous, ça a comme bien démarré, mais là, après ça, on a stagné pour l'amour de tout ça, mais c'était juste pour mentionner ça. Il est toujours dans nos priorités, on en parle encore, mais c'est juste le démarchage qui est plus difficile présentement. Manque de personnel, j'imagine que c'est partout comme ça. Merci beaucoup, Janine. Dans le fond, ce que tu nommes, c'est vrai. quand la RACFMS, tout le service de l'organisme scolaire repose sur la bonne volonté d'une personne qui jongle en plusieurs choses, des fois, elle va être happée dans d'autres dossiers qui sont nommés plus prioritaires ou quelqu'un part pour remplacer, c'est certain que ça ne l'amène pas une pérennité dans le service, malheureusement, mais on comprend la réalité qu'on va faire face. On est dans une situation de choc démographique. Avant, c'était juste des petites entreprises qui le vivaient manufacturiers. Maintenant, tout le monde y goûte, mais il faut quand même réfléchir, de dire comment le service est instauré pour que ça ne dépend pas de la bonne volonté d'une personne, mais que ça soit vraiment un service instauré par l'organisme scolaire. et ça fait partie des défis auxquels on va avoir à faire face. Je pense que c'est important de le mentionner parce qu'Isabelle, quand ils sont bons, ils sont passionnés et ils peuvent tout faire, les gens sont appelés à toutes sortes de choses. C'est ça qui arrive aussi. C'est exactement ça. Les étudiants, ils courent après elles-mêmes. Oui. Merci beaucoup, Janique. Sais-tu les hôtes Laurentides de votre organisme scolaire? Oui. Une petite région en plus. Mais merci. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait prendre la parole pour situer un petit peu où est-ce que vous en êtes chez vous? Ça, bon, mais pendant que, j'attends qu'il y en ait un qui craque là, moi avec la, ici on a, j'ai ma collègue Mélanie Boilly qui a commencé à faire, s'occuper de la RACFMS puis comme on a mis, là on a une collègue qui est tombée malade. Fait qu'elle a repris les fonctions d'une autre personne. Tu sais, c'est un petit peu ça, la réalité là qui vient d'être nommée. Des fois, on finit un coup, elle se retrouve avec d'autres dossiers. Fait qu'il y a quand même, on a fait plusieurs actions au niveau, on pourrait dire, de la promotion du réseautage à l'interne. Puis même, en fin d'après-midi, on a une rencontre, je dis, oh, mais ça va être Mélanie Boilly qui va la tenir avec les conseillères d'orientation du secteur des jeunes. Donc, pour qui nous autres, on veut faire le lien avec des élèves qui quittent plus tôt le secteur des jeunes. S'ils ont 16 ans, s'ils occupent un métier semi-spécialisé puis qu'ils savent que ces jeunes-là, oh, puis ils ne viennent plus à l'école secondaire, mais qu'il y aurait quand même des possibilités de métier semi-spécialisé pour eux. mais là, on veut faire des liens avec les conseillères d'orientation ou les conseillers d'orientation du secteur des jeunes pour qu'ils sachent que ça existe, les métiers semi-spécialisés, la RAC, puis qu'ils pourraient nous les référer. Donc, on est là aussi à faire des liens au niveau de l'interne de ce côté-là. Des fois, on est connu notre école, on est connu notre centre d'éducation des adultes, mais est-ce que les autres acteurs qui sont en lien avec des clientèles possibles, puis on en a vu par des draveurs entre autres qui faisaient suivi des cohortes puis il y a des élèves qui avaient quitté le secteur des jeunes qui avaient intégré le marché du travail à travers les difficultés de la COVID où est-ce qu'ils ont été aller les rechercher par la RAC-FMS puis obtenir les préalarmes pour des fois des programmes menant un AEP ou un DEP, mais ça pourrait être intéressant. En tout cas, nous autres, on va explorer cette voie-là en fin d'après-midi. Oui, puis de mon côté, chaque fois qu'il y a la communauté aussi ISP, j'en parle, puis des fois, ça allume. Ah oui, c'est vrai. Donc, je pense que c'est un autre avenu aussi de parler à vos collègues qui sont déjà sur le communautaire. de parler à vos collègues des services aux entreprises. Peut-être qu'il y aurait même des milieux à vous suggérer puis qu'ils sachent aussi que ça existe. Bon, dans les faits, moi, qu'est-ce que j'avais mis à l'ordre du jour aujourd'hui? J'ai juste là, ceux qui n'ont pas, si on reçut l'invitation ou donner des précisions. La semaine passée, j'ai envoyé une invitation au réseau, je l'ai envoyé sur une invitation à une formation qui va avoir lieu le 17 janvier en après-midi qui s'appelle « Construisez votre réseau de la RAC en entreprise sur LinkedIn ». Donc, c'est une formation qui est offerte dans le cadre des CERAC, qui est offerte par les CERAC. Puis, à ce moment-là, c'est une formation où est-ce que la première heure, c'est vraiment une des spécialistes au Québec, Luc Dupont, qui est professeur en marketing à l'Université d'Ottawa, qui va nous parler de dire comment avoir… Puis là, ce n'est pas de vous faire une page professionnelle de la RAC-FMS, c'est juste un petit peu comme il manifeste bien de sa page personnelle d'Inkin de faire la promotion au niveau de la reconnaissance des acquis. Dans le fond, les gens qui vont être invités, c'est autant des personnes. Moi, qui j'ai invité, c'est tout le réseau de la RAC en formation professionnelle, le réseau, moi, ma liste de distribution du réseau de la RAC au niveau des métiers semi-spécialisés, puis je vais aussi inviter les gens des services aux entreprises. Parce que qu'est-ce que je souhaite, première heure, Luc Dupont va expliquer, bon, qu'est-ce que tu dois avoir sur ta page, ta page LinkedIn pour qu'elle soit convaincante et qu'elle parle de ce que vous voulez parler, puis si c'est un objectif de prendre cette page-là comme levier pour faire connaître la RAC-FMS ou la RAC-FP, c'est qu'est-ce qu'on va mettre, c'est quoi les mots-clés qu'on va utiliser, comment on partage des nouvelles, etc. La deuxième partie, c'est là, on va vraiment créer un réseau, on va se connecter ensemble. Avec toutes les personnes présentes, on va se connecter ensemble parce qu'évidemment, je vais donner un exemple, Émilie Côté a fait des super belles publications puis quand Valérie Gamelin, elle a fait sa vidéo, c'est le fun d'avoir ça pour la repartager. Fait que si on est tous connectés ensemble, le réseau, des gens qui agissent en entreprise au niveau des organismes scolaires, donc RAC-FMS, RAC-FP, Services aux entreprises, si on est tous connectés ensemble, quand quelqu'un qui fait un beau projet, on va tous le voir, on va tous le voir se partager. C'est sûr aux après-cours, on essaie de partager, on partage les pratiques, les gens qui font des bons coups, mais on n'est pas les bons coups de tout le monde qui n'ont pas le temps de venir en parler. Fait que c'est une autre manière pour vous d'être au courant de ce qui se passe, mais aussi après ça, première étape, on se connecte entre nous. Deuxième étape, vous connectez quand même, il y a des organismes importants dans vos régions au Québec, c'est comme des incontournables. Puis la troisième étape, ça va être à vous d'aller vous connecter auprès des entreprises, chez qui vous aimeriez faire des projets. Comme Valérie disait, ah, bien là, j'envoie un courriel avec la vidéo, je les appelle et on peut le temps de prendre le courriel. Mais peut-être que ces personnes-là que vous avez visées, tu deviens, tu te connectes sur LinkedIn, bien, tu sais, les autres, ils vont juste autoriser. Après ça, tu parles de l'information, ça aide du recrutement, c'est d'informer le but. Moi, mon but ultime dans cette formation-là, c'est de faire exister la reconnaissance des acquis sur LinkedIn. De moins, ils disent, ah, je ne savais pas que ça existait. Mais là, quand tout le monde va voir ça passer sur leur fil d'actualité, puis, reconnaissance des acquis, personnes diplômées, etc., bien, tout d'un coup, ça va être un... Tu sais, j'ai hâte que ça devienne le nouveau normal et qu'Émilie Côté ait besoin d'une nouvelle collègue tellement... Le téléphone, il est chaud tellement... Ça l'appelle. On a des grands rêves, donc, voilà. Fait qu'en espérant, ne vous gênez pas de vous inscrire à plusieurs. Il n'y a aucun frais. C'est les Sérac-Affé qui vous invitent. Alors, s'il reste quelques minutes, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que, Richard, t'as partagé le petit lien pour s'inscrire dans le clavardage, pour ceux qui n'avaient pas vu l'invitation courriel. Bien, pour les dernières minutes, je vais juste vous montrer, vous partager, pour les nouvelles personnes ou les gens qui écoutent un premier après-cours, tout simplement, où sont les ressources au niveau des après-cours. Je vous l'ai mis ici dans le... dans l'ordre du jour des après-cours. Je le remets tout le temps. parce qu'il y a le temps des bonnes questions. Mais où sont les documents? Comment ça fonctionne? Donc, ici, dans le fond, la page, on pourrait dire officielle, c'est accompagnement, intégration, socio-professionnel au niveau de l'accompagnement FGA. Donc, on a... Je ne vais pas ouvrir chaque document, mais quand même faire des rappels. Notre fameux guide administratif, la recette du succès, c'est là-dedans. On a tous nos guides, le guide de la personne candidate, on a français-anglais, on a les versions anglaises, version que vous imprimez sur votre petite imprimante, version que vous en faites faire 150 à l'imprimeur, c'est celle-là, version pour impression. Ensuite, on a différents documents, documents de présentation à l'employeur, mais notre dernière nouveauté, c'était vraiment le guide. J'ai envie de cliquer dessus. Le guide pour l'employeur sans coquille, il faut d'orthographe. Il est en train de décharger, ça va prendre une petite minute. Parce que des fois aussi, on veut faire des publications, mais des fois, vous pouvez vous inspirer à la place de dire il faut que je fasse une publication et je ne sais pas quoi mettre. Des fois, nous autres, c'est vrai qu'on ne se casse pas la tête, on va reprendre. Des imprimés écrans de certains, c'est un petit peu long. Des imprimés écrans, certes que c'est compétence, c'est gagnant. C'est juste ici, le premier carré, ça peut être quand même intéressant juste de mettre ça ou après ça, un petit lien avec une vidéo. Les avantages, je voulais juste dire c'est quoi les avantages pour l'employeur à ce moment-là, sont là, sont déjà catégorisés. Des fois, sans réinventer la roue, reprenez des choses existantes. Vous vous mettez ça dans des ordres et des ordres différents. Vous faites quatre publications avec ça. Ça peut aussi être utile pour vous. Il y a tout le temps, le lien à l'endroit est si vite, où est-ce que vous pouvez ajouter vos coordonnées avec, par exemple, Adobe Writer au lieu de Reader. Voilà, évidemment, on a toujours nos informations, qu'est-ce que la RAC, la démarche, les conditions nécessaires, le lien pour avoir nos 130 métiers. Ça peut être un exemple d'un document qui peut être utile pour ceux qui ne le connaissaient pas pour le démarchage. J'avais fait un petit tableau de suivi parce que des fois, ce n'est pas toujours facile non plus. Quand on commence, on a quatre candidats, ça va bien. Mais ceux qui en ont plus, comment vous vous structurez, comment faites-vous des tableaux à un moment donné pour qui est rendu où, quelle entreprise on a fait tandis qu'on avait proposé un petit tableau de suivi. Peut-être après les fêtes, on pourrait remettre ce thème-là. Ceux qui en font beaucoup, comment vous vous structurez pour ne rien oublier de manière administrative. Ici, on a le plan d'organisation. Je vais l'ouvrir rapidement. Dans le fond, qui vous permet de vous structurer vraiment de manière administrative chez vous qui fait quoi à chacune des étapes, c'est quoi les documents, etc., etc. Souvent, les organismes scolaires, vous le prenez et après ça, vous ajoutez, en tout cas, vous le mettez dans le fond à la couleur de votre organisme scolaire. Donc, c'est toutes des idées structurantes pour chacune des étapes qui fait quoi du démarchage de l'employeur à la dernière déclaration pour que la personne reçoive son métier semi-spécialisé, son CFMS. Ensuite de ça, on a toujours les trois petites vidéos. Quelqu'un que c'est nouveau, vous avez un nouveau collègue qui ne savent pas c'est quoi la reconnaissance des acquis. Là, on a trois petites vidéos qui prennent environ 20 minutes. Chacun a écouté sur la base de la reconnaissance des acquis. Nos après-cours, c'est ici. Dans le fond, quelqu'un qui dit, ah, je ne reçois pas les courriels de Maryse. Soit vous êtes à la Rive-Rennes, parce que dès que c'est un envoi de plusieurs personnes, je suis bloquée. Donc, c'est pour ça que certaines personnes, vous ne recevez pas mes courriels. Valérie, je donne des messages d'erreur parce que moi, j'envoie comme un courriel à tout le monde. Donc, puis sinon, ici, la distinction entre la RACFP et la RACFMS. Si vous êtes nouveau en RACFMS et que vous ne savez pas du tout c'est quoi la RAC en formation professionnelle, ça peut être intéressant pour vous d'écouter cette formation-là. Et on a la foire aux questions. Vraiment, là, on avait fait une belle foire aux questions pour les métiers semi-spécialisés. Fait que des fois, n'hésitez pas à aller… Là, c'est métier semi-spécialisé. Moi, c'est la RAC que je veux. Ici, c'est le dernier RACFMS. Il y a bien plus de questions-réponses. Gardez ça. Gardez ça, toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas. Puis des fois, vous posez la question. C'est la première fois que vous faites une déclaration puis votre TOS a dit comment ça fonctionne. Donc, là, comment se font les déclarations dans la JATSCA? On a une question réponse là-dessus. Donc, des fois, ça peut être une base pour pouvoir aider votre TOS. Et finalement, au niveau des après-cours, bien, on a notre fameuse bibliothèque. Puis on peut y aller soit par le document collaboratif, mais si on y va vraiment, là, tu sais, que j'arrive directement dans les après-cours parce que des fois, les gens ne trouvent pas c'est où. Fait que quand on arrive dans la page des après-cours, sur la page vraiment de la communauté RACFMS, puis vous cliquez ici bibliothèque des ressources partagées sur les petits livres de notre bibliothèque que Richard a tout mis en place, bien, qu'est-ce qu'on a là? La liste des instruments déjà développés, donc évidemment, quand on dit l'instrumentation, puis là, vous lisez le guide administratif et tout, puis là, vous dites, mais c'est quoi l'instrumentation, c'est quoi l'instrument de quoi Marisa parle? bien, à ce moment-là, vous pouvez cliquer ici. On n'a pas les instruments comme tels, tu sais, on n'a pas l'auto-évaluation, puis la fiche de suivi du candidat, puis le bilan de l'entrevue de validation, puis le document d'observation des compétences, puis la fiche d'évaluation. On ne les retrouve pas là, mais on retrouve qui en a développé et leur adresse courriel. Ensuite, Emilia a fait vraiment un beau travail de tout répertorier sur puis les a demandé à tout le monde. Moi, je pense que la manière la plus simple, c'est qu'on écrit un courriel à Émilie Côté parce que je pense que tu avais bien structuré ça. Moi, ça serait ça, je les voudrais, j'enverrais un courriel à Émilie Côté, mais sinon, on a quand même la liste des personnes qui en avaient développé plusieurs. Dans les faits, c'est ça, la direction de la sanction des études, eux, peuvent vous envoyer s'il y a une demande de faite par le responsable de la sanction de chez vous, peuvent envoyer les gabarits, on pourrait dire les gabarits d'instruments puis après ça, selon les métiers que vous voulez développer, vous allez dans le répertoire puis là, vous faites un agile copier-coller, mais sinon, dès que vous l'avez, vous en avez développé un nouveau, c'est vraiment apprécié que vous ayez mettre votre nom dans cette liste-là pour que dans le réseau, on puisse se partager ces documents-là. Évidemment, quand quelqu'un vous envoie ce qu'on appelle une instrumentation locale, c'est à vous quand même. On est des humains, on peut faire des erreurs, donc aller revérifier avec le répertoire pour vous assurer que tout est encore bon, c'est les bonnes choses, c'est les bonnes compétences facultatives, c'est les bonnes compétences obligatoires. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que j'aurais dû présenter, Richard? Je pense que ça peut être sûr. S'il y a des personnes qui veulent en ajouter, c'est un document ouvert. Donc, il faut ajouter votre nom ou s'il y a amené, vous dites, ah, j'en ai rajouté un, mais vous pouvez faire la modification directement dans le document, vous avez les trois. Je pense, sinon, vous me le tirez, je vais y changer. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, écoutez, j'aimerais premièrement évidemment remercier Richard Pinchot et Toby Bédard parce que c'est vraiment vous qui faites tout ce que j'ai présenté, tout le support technique et tout, l'organisation, vous facilitez vraiment le réseau. Le réseau et le développement de la reconnaissance acquis pour les médecins semi-spécialisés, merci infiniment. Sinon, à tout le monde, je vous souhaite de passer sur ça dans mon sapin, j'ai comme une branche de sapin dans les cheveux. À quel point je vous souhaite de passer un beau temps des fêtes, des vrais partenaires en présentiel avec les gens que vous aimez puis revenir en fond pour le premier après-cours de 2023 qui va être le 19 janvier, ça va arriver rapidement. Donc, on se revoit dans un mois après Noël, un joyeux Noël à tout le monde puis merci d'être là, merci pour les partages. C'est le fun de voir qu'il y a vraiment des endroits, des choses qui se passent puis en 2023, je pense que ça va être une belle année pour la RACFMS, enfin, enfin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada